C'est un pôle de compétitivité avec deux approches, l'une territoriale sur la région Rhône-Alpes et l'autre approche aux filières qui est chimie-environnement. Accélera a été fondée en 2005 sous l'impulsion du gouvernement et également de la région et du Grand Lyon. C'est aujourd'hui une association qui vise à développer économiquement les entreprises et à les aider à monter des projets innovants. Des projets collaboratifs innovants pour monter des projets, ça veut dire constituer un dossier, trouver des partenaires pour monter un consortium pour réaliser le projet et ensuite trouver des financeurs. L'usine écoeficiente, c'est une usine qui va utiliser des procédés performants et qui va réduire ses rejets, que ce soit des rejets gazeux, liquides ou les déchets solides qui peuvent sortir de la transformation chimique. Cela veut dire aussi des économies d'énergie qui vont permettre à l'entreprise et même au secteur d'être beaucoup plus compétitifs sur le marché. Cela veut dire également une présence plus environnementale et plus positive face aux collectivités locales. Alors des projets liés à l'usine écoeficiente, oui, donc il y a eu pas mal de projets sur ce thème-là. Mais je peux citer un projet qui a été réalisé récemment et qui a une suite aujourd'hui, notamment le projet Valchim. Le projet Valchim, c'était le recensement des gisements d'énergie fatale sur la vallée de la chimie, donc auprès des industriels présents sur la chimie. Donc cette étude a permis de montrer que les gisements étaient importants et a débouché sur un projet suite qui vise aujourd'hui à travailler sur la récupération de ces énergies perdues et de les réintégrer soit au niveau de l'utilisation industrielle, soit éventuellement sur des réseaux de chaleur collectifs. Ça c'est un premier projet. Et on a également un projet toujours lié sur la récupération d'énergie qui s'appelle Valentin. Et le projet Valentin vise à travailler sur les transformations justement de ces énergies perdues en énergies recyclables. La chimie et l'environnement, c'est la deuxième industrie sur la région Rhône-Alpine. Donc c'est un poids très important. La région Rhône-Alpine est le premier centre de production chimique en France et donc c'est lié. Ça représente environ quelque chose comme 50 000 emplois directs sur la région. Et c'est également un des centres publics et privés de recherche majeurs au niveau national. Donc notamment, en région Rhône-Alpine, on a le premier centre de recherche sur la catalyse et qui est un atout essentiel aussi pour cette économie chimique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !